Le 20 février dernier, le vol United Airlines 328 perdait un de ses moteurs alors même qu'il venait de décoller de l'aéroport de Denver. Quelques minutes après, il revenait pour atterrir à ce même aéroport où il venait juste de décoller. Rien de vraiment surprenant car ce sont des procédures auxquelles les pilotes sont entraînés et ce de façon continue. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait à un avion s'il venait à perdre un de ses moteurs au-dessus de l'Atlantique avec rien que de l'eau en dessous? Eh bien, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui et vous comprendrez à la toute fin de cette vidéo ce qu'est la certification E-TOMS. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et re-bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mon nom est Yassine Farouk et sur cette chaîne on parle aviation, technologie et plein d'autres sujets qui sont super intéressants. Pensez donc à vous abonner pour faire partie de cette belle petite communauté que nous sommes en train de bâtir. Alors la question du jour, qu'arriverait-il à un avion si jamais il venait à perdre un de ses moteurs au-dessus de l'océan Atlantique? Avant même de répondre à cette question, on va se demander de combien de moteurs est-ce que l'avion est équipé. En effet, s'il s'agit d'un quadri-réacteur comme le Boeing 747 ou le Airbus A380, la perte d'un moteur bien que peu anodine n'est pas si bien grave. L'équipage est formé pour faire face à ce type de situation et avec trois moteurs restants, ils devront pouvoir faire attirer l'avion sans trop de problèmes. Et même avec deux moteurs en panne, il serait tout de même possible de faire voler l'avion et de le faire atterrir en toute sécurité. A trois moteurs par contre, c'est une toute autre histoire, mais la probabilité que cela se produise reste relativement faible, comme ce fut le cas pour le vol Cantas 32 en 2010. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de vol au-dessus de l'Atlantique dans la question? Eh bien tout simplement parce que l'océan étant vraiment super large, il n'existe pas vraiment d'aéroport sur lequel les avions pourraient aller atterrir dans l'éventualité d'une panne moteur. La seule solution étant l'amérissage, ce qui accroît considérablement la probabilité de dégâts. Alors comme on vient de le voir pour les avions quadri-réacteurs, cela ne semble pas être un très gros problème, à moins d'une panne très généralisée, comme je le disais. Ils pourraient donc rejoindre sans trop de problèmes les côtes. D'ailleurs, il n'était pas rare par le passé, alors même qu'on était à l'air des moteurs à piston, que des avions reviennent d'une traversée océanique avec seulement trois moteurs. Mais si on passe à des avions avec deux moteurs, cela change complètement la donne. Mais vous me direz, où est la nécessité de faire voler des bimoteurs sur de telles routes? Eh bien tout simplement parce que cela représente un meilleur avantage économique pour les compagnies aériennes. En effet, dépendamment du taux d'occupation des vols, faire voler un bimoteur est bien plus économique qu'un quadri-réacteur. Et surtout si on prend en considération les nouvelles générations de moteurs, comme ceux qui équipent les Airbus A350 ou Boeing 787, qui sont ultra économes en carburant. Alors pour éviter que ces bimoteurs se retrouvent coincés au-dessus d'une route transatlantique avec un moteur en panne, il était jusqu'en 1985 interdit à ces avions de voler à moins de 60 minutes d'un aéroport de déroutement. Et là, on parle vraiment des anciens avions avec des moteurs à piston qui n'étaient pas vraiment très très fiables. D'ailleurs, le premier vol transatlantique fut effectué en 1919 par Alok et Brown à bord du Vickers Vimmer, un avion bimoteur de la première guerre mondiale. Je vous laisse vous faire votre idée sur ça, car voler sur l'eau océanique dans ce type d'appareil relevait tout simplement de la folie. Donc si on revient à cette règle des 60 minutes, qui fut d'ailleurs introduite par la FAA, l'administration aérienne américaine, cela signifiait simplement que si un avion voulait suivre un trajet océanique, l'équipage devait s'assurer de suivre une route qui les plaçait en tout instant à moins de 60 minutes d'un aéroport de déroutement. Mais je vous propose de voir tout ça de plus près. Donc on va prendre un exemple simple ici pour un avion qui quitte un aéroport A vers un aéroport B. Alors on sait que mathématiquement, la distance la plus courte qui sépare deux points est une ligne droite. D'ailleurs, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais vous verrez qu'en aviation, une ligne droite est très rarement la meilleure option pour joindre deux aéroports, à cause de la courbure terrestre, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc si on revient à notre exemple, si on trace une droite entre ces deux points, on va considérer que cela correspond à 180 minutes disons, donc 3 heures de temps. L'avion ne serait donc pas en règle s'il venait juste à suivre cette ligne droite. Mais si à côté, il y a deux autres aéroports B et C, il nous suffit de tracer des cercles autour de ces aéroports, donc A, B, C, D, qui représentent une distance de vol de 60 minutes. Cela signifie donc que si on est dans un de ces cercles, on est toujours à environ 60 minutes d'un aéroport auquel on peut aller atterrir dans l'éventualité d'une panne moteur. La route à suivre ressemblerait donc à celle-là. C'est celle qui permet d'être constamment à une distance de 60 minutes d'un aéroport en cas d'urgence. Donc voilà comment se faisait la planification à cette époque. Mais vous imaginez bien comment ces routes, bien que très sécuritaires, n'étaient pas économiquement viables pour les compagnies aériennes à cause de l'accroissement de la distance. Mais aussi cela signifiait que certaines routes seraient tout simplement impossibles à suivre à cause du manque d'aéroports sur certaines zones de la surface terrestre. Puis à partir des années 50, avec l'introduction des réacteurs, les moteurs des avions devenaient de plus en plus efficaces et plus puissants aussi. Les constructeurs venaient à proposer des bi-réacteurs avec des moteurs très fiables pour de très longue distance. Ce fut le cas du Boeing 757 ou du Airbus A300 avec son emblématique moteur le CF56 de General Electric qui établit un record avec plus de 12 mois sans aucune panne moteur en vol. Et donc la règle des 60 minutes passa à 90 minutes, donc 1h30. Donc si on récapitulait, les routes long courrier étaient jusqu'alors réservées aux avions tri et quadri réacteurs. D'ailleurs, dans le contexte de cette vidéo, les routes non courrier ne désignent pas uniquement les vols au-dessus de l'Atlantique. Vous avez également les routes sur le Pacifique, au-dessus des pôles, etc. Mais on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Mais vous verrez pourquoi jusqu'à aujourd'hui, certaines routes sont encore impratiquées par les compagnies aériennes. Puis avec l'avènement de la technologie, les nouveaux moteurs étant bien plus fiables, les bi-réacteurs furent eux aussi autorisés à naviguer sur ces routes à condition qu'ils se placent à moins de 90 minutes d'un aéroport de déroutement. D'ailleurs, pour vous donner une idée sur la fiabilité de ces moteurs à cette époque, pour chaque panne des moteurs à réaction, il y avait un peu moins de 180 pannes de moteur à piston. Ce qui représente une différence énorme. A partir de 1985, la règle changea complètement. En effet, les réacteurs des avions devenant de plus en plus fiables, la FAA et l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, décidèrent de mener des expérimentations sur ces réacteurs afin de permettre aux compagnies aériennes d'exploiter ces avions sur des lignes transatlantiques. Et c'est ce qui donna naissance à la règle ETOPS, ou Extended Range Twin Engine Operation, qui, comme son nom l'indique, est une certification qui permet aux avions bimoteurs d'effectuer des trajets transocéaniques et de se soustraire à la règle B 90 minutes. Au niveau de l'OACI, on parlera plutôt de EDTO, ou Extended Diversion Time Operation. La règle ETOPS est toujours accompagnée d'un nombre. Donc vous verrez tout le temps ETOPS 90, 120, 180, etc. Et cela correspond au nombre de minutes auxquelles l'avion doit se trouver en tout temps d'un aéroport. La première certification ETOPS a été attribuée par la FAA à un Boeing 767 de la TWA. Et elle était ETOPS 90. Donc le temps de déroutement maximal autorisé était de 90 minutes. Mais cela ne changeait pas complètement de l'ancienne règle en place. Mais comment est-ce que tout cela fonctionne ? Eh bien, pour obtenir sa certification ETOPS, un avion doit passer par divers états. Tout d'abord, il faut savoir que statistiquement parlant, les dernières générations de réacteurs ont une fiabilité hors normes. La plupart du temps, la défectuosité d'un moteur vient plutôt d'un problème d'une pièce de ce dernier plus qu'autre chose. Donc pour être certifié ETOPS, un moteur doit être construit sur une base de ce qu'on appelle la redondance. ETOPS pour que même si une pièce en particulier tombait en panne, eh bien à elle seule, elle ne suffirait pas à entraîner une catastrophe. Une fois qu'on sait cela, pour qu'un avion soit certifié ETOPS, il doit passer par trois étapes. Premièrement, il passe par ce qu'on appelle l'approbation de type ETOPS. Et concrètement, l'avion passe par un scénario, généralement un vol au-dessus de l'Atlantique où un des moteurs est éteint et on vérifie que la structure ainsi que le moteur peuvent supporter la charge et qu'il puisse rejoindre les côtes sans que cela ne soit trop prenant pour l'équipage. Par exemple, on vérifie pour un avion qui est censé recevoir la certification ETOPS 180 qu'il puisse voler à pleine charge pendant trois heures de temps et ce avec un seul moteur. Ensuite, l'avion doit obtenir la certification opérationnelle ETOPS. Et pour cette étape, c'est juste s'assurer que la compagnie aérienne respecte les règles spéciales en vigueur qui sont établies par l'autorité de l'aviation civile en place. Cela semble simple en réalité, mais c'est l'une des étapes les plus restrictives pour la certification d'un avion. En effet, la compagnie aérienne doit prouver qu'elle possède l'expertise pour exploiter l'aéronef en ETOPS. Que ce soit les pilotes, les chargés de maintenance ou même les dispatches. Les dispatches sont les personnes qui sont chargées de la planification des vols au sein d'une compagnie aérienne. Et pourquoi est-ce que cela est important ? Et bien tout simplement, ce n'est pas n'importe quel aéroport qui peut servir d'aéroport de déroutement en règle ETOPS. Un exemple très connu est l'aéroport de Cold Bay en Alaska. En effet, cet ancien aéroport militaire possède deux énormes pistes sur lesquelles un avion peut atterrir en cas d'urgence sans trop de soucis. Mais le seul problème est qu'un déroutement vers cet aéroport double voire triple la population de cette ville. En effet, il n'y a que quelques 110 personnes qui y vivent. Et donc vous voyez comment cela posera un énorme défi que ce soit pour nourrir, loger et même soigner ses passagers. Et c'est pour cette raison que la compagnie doit vraiment exceller dans la planification de ses vols ETOPS. Il faut aussi noter que durant toute sa durée de vie, un avion certifié ETOPS devra être monitoré très étroitement. Et tout incident devra être déclaré, ce qui pourrait réduire la durée maximale autorisée ou même la perte totale de la certification dans certains cas. Une autre mesure qui est regardée est le IFSD ou In-Flight Shutdown Rate, qui correspond à la probabilité d'arrêt d'un moteur de l'avion en fonction de ses heures de vol. Par exemple, pour un avion qui est certifié ETOPS 180, le IFSD devrait être inférieur à 1 pour 50 000 et pour ETOPS 120, cela passe à 1 pour 20 000 heures. Donc vous voyez comment plus le temps maximal autorisé est élevé, plus les restrictions le seront aussi. La dernière étape du processus de certification est ce qu'on appelle le vol de vérification, qui comme son nom l'indique est un vol au cours duquel on va vérifier que tous les acquis et les exigences sont satisfaits. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai toujours fait allusion à la certification d'un avion et non d'un modèle d'avion. En effet, par exemple pour une compagnie qui possède 10 Boeing 787 Dreamliner, le fait qu'un de ces avions soit certifié ETOPS 180 ne signifie pas qu'elle l'aura automatiquement pour les 9 autres. En effet, cette certification doit être effectuée pour chaque avion individuellement. Et ce, pour les raisons que j'avais évoquées au début, celle de la fiabilité des moteurs. Car personne ne peut certifier que tous les moteurs qui sortent de la chaîne de production sont fiables à 100%. On ne peut travailler qu'avec des probabilités. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les avions portent la marque ETOPS sur leur fuselage pour les différencier des autres avions de la flotte. Et je parie que vous avez très certainement déjà vu cela au moins une fois. Les certifications ETOPS 180 et ETOPS 270 suffisent aujourd'hui à couvrir environ 95% de la surface terrestre et la plupart des avions auront la certification 180 au minimum. Parmi ces avions figurent les très modestes Boeing 737 Next Generation et MAX, les Airbus A320 aussi avec la certification ETOPS 180 jusqu'au Boeing 777, 787 ou les Airbus A330 et A340 avec la certification ETOPS 330. D'ailleurs, depuis 2015, la FAA requiert la certification ETOPS même pour les quadriréacteurs et plus spécifiquement pour le Boeing 747-8. Et donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, vous verrez qu'avec un avion qui est certifié ETOPS 180, on pourra effectuer le trajet AB sans trouble de problème même avec un seul moteur. Je ne pourrais finir cette vidéo sans vous parler de l'Airbus A350. En effet, c'est le tout premier appareil à avoir bénéficié de la certification ETOPS 370. Imaginez juste un seul instant, cet appareil est autorisé à voler pendant 6 heures et 10 minutes avec juste un seul moteur. Cela prouve à quel point la technologie a fait énormément de progrès. Cela conclut donc cette vidéo et j'espère que vous auriez appris énormément de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous répondrai. Et likez la vidéo pour le référencement de YouTube. Et surtout, le plus important, abonnez-vous pour faire grandir cette belle petite communauté. Nous sommes bientôt au cap symbolique des 1000 abonnés. Entre temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace. C'est parti !